Musique Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, à l'issue de la 15e Conférence des Nations Unies sur la diversité biologique, tenue à Montréal au Canada en décembre 2022, les 196 partis à la Convention sur la diversité biologique dans notre pays, le Congo, ont adopté l'accord de Cumming-Montréal portant sur le cadre mondial de la biodiversité. Un an plus tard, à l'occasion du premier anniversaire de ce cadre, le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique a lancé la campagne, le plan pour la biodiversité, visant à communiquer et à promouvoir les quatre objectifs et les 23 cibles du cadre de Cumming-Montréal. Un objectif qui explique que le thème de l'édition 2024 de la Journée internationale de la diversité biologique soit le suivant « Faites partie du plan ». Ce thème est un appel, un appel à l'action pour stopper et inverser la perte de biodiversité. Les gouvernements, les peuples autochtones et les communautés locales, les organisations non gouvernementales, les législateurs, les entreprises et les particuliers sont encouragés à souligner la manière dont ils soutiennent la mise en œuvre du plan pour la biodiversité. Chacun a un rôle à jouer et peut donc en faire partie. Cette année, la Journée internationale de la biodiversité coïncide avec deux réunions des organes de la Convention sur la diversité biologique, toutes deux organisées à Nairobi. A savoir, la 26e réunion de l'organe subsidiaire chargée de fournir des conseils scientifiques, techniques et technologiques, et la 4e réunion de l'organe subsidiaire chargée de la mise en œuvre qui se tiennent respectivement du 13 au 18 mai et du 21 au 29 mai 2024. La Journée internationale de la biodiversité devrait en outre accroître la dynamique de visibilité en amont de la 16e réunion de la Conférence des partis à la Convention sur la diversité biologique qui se tiendra à Cali en Colombie du 21 octobre au 1er novembre prochain en amont de la COP 29 de Bakou. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, L'accord de Cumming-Montréal prévoit notamment la protection effective de 30% des terres et des mers, la restauration de 30% des écosystèmes dégradés et une réduction de moitié de l'utilisation des pesticides. Les partis réunis à Montréal ont également adopté un cadre de suivi en prenant une quarantaine d'indicateurs phares et une large palette d'indicateurs complémentaires afin de faciliter la mise en œuvre bien entendu et le suivi des engagements des pays à charge pour chaque pays de mettre en conformité leurs ambitions, leurs mesures et programmes nationaux avec le nouveau cadre mondial. Dans ce contexte, la République du Congo, à travers le projet Zone-clé pour la biodiversité, a inscrit 21 sites au Secrétariat des zones-clés pour la biodiversité. Pour rappel, ces zones-clés sont des sites qui contribuent de manière significative à la persistance de la biodiversité mondiale dans les environnements terrestres, aquatiques et marins, tout en jouant un rôle clé dans la régularisation du climat. Si elles ne sont pas protégées et conservées de manière efficace, nous ne parviendrons pas à atteindre l'objectif principal du cadre mondial de la biodiversité, à savoir enrayer et limiter la perte de nos écosystèmes. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, Après avoir ratifié la Convention sur la diversité biologique le 25 juin 1996, le Congo a entrepris plusieurs activités pour sa mise en œuvre. On peut citer quelques-unes d'entre elles, l'élaboration de la stratégie nationale et du plan d'action en matière de diversité biologique, l'élaboration de six rapports nationaux à la Convention sur la diversité biologique, la signature et la ratification du protocole de Cartegena sur la prévention des risques biotechnologiques, l'élaboration d'un cadre national de biosécurité, la signature et la ratification du protocole de Nangoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, ainsi que le processus de mise en œuvre des centres d'échange sur la biodiversité et la biosécurité. À noter aussi, car c'est important, le renforcement du cadre législatif par l'adoption de la loi du 16 août 2022, portant loi d'orientation sur le développement durable et la loi du 17 novembre 2023, portant gestion durable de l'environnement en République du Congo. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'effondrement de la biodiversité dans le monde est si fort, si rapide, si généralisé que les scientifiques n'hésitent pas à évoquer la menace d'une sixième extinction du vivant. Tout récemment, le dernier rapport de l'ONU sur la criminalité liée au trafic des espèces sauvages, qu'elles soient animales ou végétales, comme les bois précieux dans notre forêt à bandes, alerte sur le fait que l'objectif de développement durable prévoyant de mettre fin d'ici 2030 à ce commerce aussi illégal que lucratif n'est pas en bonne voie d'être atteint. Et ce rapport de préciser que la surexploitation des espèces est la deuxième cause d'effondrement de la biodiversité. Face à cette menace existentielle, le Congo, notre pays, dans plus de 13%, je le répète, 13% de la superficie est classée en air protégé, fait partie du plan. Pour reprendre le thème de cette journée, est rempli, plus que sa part du combat, sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso, chef de l'État et premier écologiste du bassin du Congo. En témoignage, l'organisation en octobre dernier à Brazzaville, du sommet des dirigeants des trois bassins forestiers tropicaux et de biodiversité de la planète, dont l'objectif est de fonder une coalition mondiale pour gérer durablement notre immense capital naturel. Un sommet, dans la foulée duquel se tiendra en juillet prochain, toujours chez nous au Congo, la Conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Tant il est vrai que la préservation de la biodiversité et la restauration des forêts, de la lutte contre les réchauffements climatiques au développement des énergies renouvelables, de la protection des fleuves et des océans à la conservation de nos terres, le défi environnemental est un défi global qu'il nous appartient ensemble de relever. Vive la journée internationale de la biodiversité, vive le Congo vert, durable et responsable. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501